Bonjour à tous, la publication du rapport sur l'Arche, le cardinal Ouellet démissionne pour Raison d'âge, et l'ouverture du jubilé de Saint-Thomas d'Aquin à Toulouse, c'est dans CIC et ça commence maintenant. Ce lundi, la commission d'études mandatée par l'Arche internationale a publié son rapport sur les abus, emprise et violences sexuelles commises par son fondateur Jean Vanier et par le père Thomas Philippe. Trois ans d'enquête qui ont conduit à la rédaction d'un document de 900 pages. Le document détaille les circonstances de la fondation de l'Arche et pointe l'existence d'un noyau sectaire constitué autour du père Thomas et de Jean Vanier. Le rapport fait le constat que ce noyau ne s'est pas déployé à l'intérieur de l'Arche, autrement dit que nous n'avons pas été fondamentalement déterminés par cette origine, mais en même temps c'est une origine dont on doit faire l'inventaire. C'est notamment de faire une relecture critique de ce qu'ont été certaines des dynamiques institutionnelles au sein de l'Arche, notamment les rapports d'autorité, notamment certaines modalités d'accompagnement ou de supervision qui ont pu être les nôtres à un certain moment de notre histoire. Le rapport confirme les faits révélés en 2020, notamment l'adhésion de Jean Vanier aux doctrines de son père spirituel, le père Thomas Philippe, et aux pratiques abusives qui s'y rapportent. La commission d'études a identifié 25 femmes concernées par des situations d'abus, mais l'Arche relève qu'il n'y a aucun indice que des personnes en situation de handicap aient pu être exposées à ces abus. Pour accompagner les victimes, l'Arche a adhéré à la commission de reconnaissance et de réparation pour permettre un parcours de justice réparatrice pour les victimes. L'Arche rappelle l'adresse de sa cellule de signalement en France, mise en place en 2019, je-signale-at-arche-france.org Ce lundi, le pape François a accepté la démission pour raison d'âge du cardinal québécois Marc Ouellet de son poste de préfet du Dicaster pour les évêques et de président de la commission apostolique d'Amérique latine. C'est Mgr Robert Francis Prévost, évêque américain du diocèse de Chiclayo au Pérou, qui devient le nouveau préfet du Dicaster pour les évêques. Il était membre de ce Dicaster depuis novembre 2020, il prendra ses nouvelles fonctions le 12 avril prochain. Le Dicaster pour les évêques a notamment en charge la nomination des évêques. Le pape François a nommé Aldo Berardi vicaire apostolique de l'Arabie du Nord ce samedi. Il aura en charge les communautés catholiques du Koweït, de l'Arabie saoudite, du Bahreïn et du Qatar, qui compte plus d'un million de catholiques immigrés venus des Philippines, d'Inde et du Sri Lanka. Le siège du vicariat apostolique d'Arabie septentrionale est situé à Awali, à Bahreïn, pays dans lequel s'est rendu le pape en novembre 2022. Le prêtre français, originaire de Moselle, était jusqu'alors vicaire général de l'ordre de la très sainte trinité et de la rédemption des captifs. Formé en langue arabe et en islamologie, il a passé plusieurs années en Arabie septentrionale avant de revenir à Rome en 2019. Nous, patriarches et chefs des églises de Jérusalem, appelons aujourd'hui toutes les parties en Terre Sainte à faire preuve de retenue et de contrôle de soi. C'est par ces mots que l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte a ouvert son communiqué publié ce dimanche 29 janvier. Les affrontements dans la région ont conduit à la mort injustifiée de 32 Palestiniens et de 7 Israéliens depuis le début de la nouvelle année, déclarent les patriarches, pour qui une prolifération de violences semble s'auto-entretenir et va certainement se poursuivre et même s'intensifier. Ils appellent tout le monde à travailler ensemble pour désamorcer les tensions actuelles et lancer un processus politique basé sur des principes de justice bien établis qui apportera une paix et une prospérité durable pour tous. Le pape François a également fait part de son inquiétude lors de l'Angélus II ce dimanche et appelé les acteurs concernés au dialogue. Le mort qui augmente de jour en jour ne fait rien que de chier les peuples espérils de confiance que il y a deux peuples. Je fais appelé aux deux gouvernements et à la communauté internationale afin que s'y rencontrent, sans indugno, d'autres routes qui comprennent le dialogue et la réponse sincera de la paix. Le père Alexivier est sous le coup de deux instructions civiles et canoniques, ont annoncé ce samedi le diocèse de Fréjus-Toulon et le diocèse de Port-Louis pour avoir manqué à plusieurs reprises à son engagement au célibat sacerdotal. Incardiné dans le diocèse de Fréjus-Toulon, le prêtre originaire de l'île Maurice a exercé son ministère dans le Var et pendant deux ans sur l'île. L'effet concerne des femmes majeures et pour l'une de ces situations, au vu des circonstances, Mgr Dominique Cré, évêque de Fréjus-Toulon, a fait un signalement au procureur de la République. Dans l'attente de l'issue des instructions, Mgr Dominique Cré a retiré au père Alexivier tout ministère public. Toutes les personnes qui voudraient apporter un témoignage ou parler sont invitées à s'adresser aux cellules d'écoute des diocèses concernées au 06 81 38 60 74 pour le diocèse de Toulon et à l'adresse diocèsepl.com pour le diocèse de Port-Louis. Le prêtre Christophe Chatillon, recteur de la cathédrale d'Orléans et curé doyen du centre d'Orléans, a pris la décision de quitter le ministère sacerdotal, a annoncé dans un communiqué l'évêque d'Orléans. « Cette nouvelle est un choc pour beaucoup d'entre nous », déclare Mgr Blacar. Le père Chatillon a expliqué sa décision dans un message envoyé aux paroissiens du cœur de ville d'Orléans. Il reconnaît sa rencontre avec une femme, un nouveau choix de vie non compatible avec l'exercice du ministère presbytéral. Le diocèse a nommé Michel Bouillot, diacre permanent du diocèse d'Orléans, délégué épiscopal en charge de la gestion administrative et de l'accompagnement pastoral de la paroisse du cœur de ville, le temps de nommer un nouveau recteur. Les célébrations seront assurées dans un premier temps par les prêtres et diacres du centre-ville et par Mgr Blacar. Un temps d'échange et de rencontre sera proposé à tous ceux qui le souhaitent le samedi 4 février à 16h30 à la maison Saint-Vincent à Orléans. Un triple jubilé pour Saint-Thomas d'Aquin. Trois années, 2023, 2024 et 2025, seront consacrées à Saint-Thomas d'Aquin pour célébrer sa canonisation en 1323, sa mort en 1274 et sa naissance en 1225. Les frères dominicains de la province de Toulouse ont ouvert le 7e centenaire de sa canonisation ce samedi, lors d'une messe présidée par Mgr Guy de Quérimel, archevêque de Toulouse en l'église des Jacobins, et d'une procession des reliques au cloître des Jacobins. Et pour l'occasion, un événement exceptionnel a eu lieu, la relique du crâne du Saint a été transférée dans un nouveau reliquaire créé par Augustin Frison-Roche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada